On va immédiatement pratiquer un art assez étonnant avec notre vétérinaire Hélène Gâteau. Là, je n'avais jamais été jusque-là. Je crois que c'est vraiment la première fois que je vais vous montrer cette discipline dans Midi en France. C'est le Dancing Dog. Il faut dire que c'est une discipline assez récente en France. Ça fait à peu près 4 ans que ça arrive en France. Et ça commence à faire de nombreux émules un petit peu partout. Alors là, nous sommes allés au Club Canin de Wittenheim. Et c'est ici que nous avons rencontré tout un groupe à la fois de confirmés et également de novices qui pratiquent la danse avec leurs chiens. Alors pour en savoir plus, regardez tout de suite ces images. Et je suis sûre que ça fera net beaucoup de réactions autour de la table. Et on y va, c'est parti. Nom du chien au pied. Ce que vous voyez là n'est pas du dressage. Ça c'est bien ma chouchou, super. Mais un cours de danse. Ok, on fait demi-tour, on passe les chiens à droite. Place. Et maintenant, slalom. Et dès l'échauffement, ce sont de savants tours de passe-passe canin qu'enchaînent les duos maîtres-chiens. Car comme tout bon danseur, nos amis à 4 pattes doivent d'abord apprendre le pas. On va faire demi-tour. Et c'est Céline, la formatrice, qui donne le rythme. Et on va recommencer à marcher. Chien entre les jambes. Avant, le dog dancing s'appelait obérythmé. Ça reflétait bien le côté et obéissance et rythme. Donc travailler d'abord sur l'obéissance du chien par rapport à ce qu'on lui demande. Et ensuite, travailler sur créer sa chorégraphie avec la fluidité, avec l'artistique qui vont avec. Il faut compter à peu près 2 ans de travail pour réussir à être en parfaite harmonie avec son animal et réaliser une chorégraphie aboutie. C'est le cas de Morgane et Angie, couple gagnant du Grand Prix de France 2015, catégorie intermédiaire. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être très très patient. C'est un travail de tous les jours. Et en fait, c'est une complicité qu'il faut construire avec le chien. Je ne dirais pas que c'est simple, mais une fois qu'on a réussi à comprendre son chien, qu'on a réussi à comprendre comment fonctionne la méthode de travail, ça devient magique. Le chien a compris, il nous propose des choses et on a l'impression que c'est tout simple. Et quel que soit sa race. Je vous dis, danser avec des stars, c'est dépasser. C'est le même que le tien, celui-ci. Et les gens vont se déguiser. On note dans ces concours-là, on note le couple vraiment maître chien. Et c'est l'occasion de montrer sa créativité et sa relation avec son chien. Ça canalise l'énergie du chien. Et ça devient vraiment peu à participer à des compétitions internationales. À cause de toi, Hélène, je pense que j'ai une petite fille à la maison qui va me demander de trouver le cours. Est-ce qu'il faut dresser tous les jours son chien pour faire sa pré-arrivée ? Pour arriver à certaines performances, ça demande un entraînement, des répétitions de plus en plus fréquentes. Maintenant, c'est à votre rythme. C'est pour ça que c'est adapté à tout le monde, même à toutes les races de chiens. On peut le faire. On n'obtiendra pas les mêmes résultats. Si on veut valser avec un Saint-Bernard, il faut faire attention à ses pieds. C'est pour confirmer uniquement. Mais on peut en faire avec des chihuahuas. On peut en faire avec des chiens croisés. Avec Rex, que je vous ai montré à l'adoption tout à l'heure. C'est fait pour tous les chiens, pour tous les propriétaires, quel que soit le niveau. Vous n'avez pas besoin d'être un bon danseur. Mais vraiment, ça vous permettra de... Et si on veut danser le fox, le foxtrot, on prend quoi comme race ? Pourquoi pas un fox terrier ? Oh ben tiens, très bonne idée ! Bravo Hélène ! Donc vraiment, je vous conseille de vous mettre à cette discipline qui, j'espère, va devenir de plus en plus représentée en France. C'est très sympa. Évitez de le faire avec vos hamsters ou alors regardez où vous mettez les pieds.